Donna Noble est une compagne qui a durablement marqué les fans de Doctor Who, malgré le peu de temps que l'on a passé en sa compagnie. Son franc parler, son émotivité, sa façon de ne pas se laisser marcher sur les pieds et sa relation avec le docteur en ont fait un personnage à part, et aujourd'hui encore, Donna est très appréciée. Mais pensez-vous tout connaître à son sujet ? Voyons cela ensemble. En 2006, Catherine Tate était une actrice très en vogue au Royaume-Uni. Son émission humoristique, The Catherine Tate Show, est un formidable succès. Sa présence dans l'épisode de Noël devait donc être vendue comme un gros événement et gardée secrète jusqu'à l'annonce officielle. Or, certaines scènes se déroulaient en extérieur, et il fut plutôt difficile de dissimuler Catherine Tate en robe de mariée sous une capuche, sans paraître suspect. Pour son retour en saison 4, ils se sont donné moins de peine. Le 4 juillet 2007, lendemain de l'annonce de la présence de Kylie Minogue dans l'épisode de Noël, le retour de Catherine Tate dans le rôle de Donna est annoncé en même temps que celui de Freeman Algeman dans le rôle de Martin. Catherine Tate a grandi alors que la série classique de Doctor Who était diffusée à la télévision. Elle regardait occasionnellement, mais n'y prêtait pas grande attention, ne connaissant donc que les bases que tous les enfants de l'époque maîtrisent, comme les Daleks ou les Jelly Babies. En 2005, elle regarde par curiosité l'épisode Father's Day, et est atterrée devant cet épisode se situant dans les années 80. Elle a l'impression de voir exactement son souvenir de Doctor Who, une série cheap à l'esthétique années 80 qui semble complètement ridicule en 2005. Malgré tout, lorsqu'on lui propose de jouer dans la série, elle accepte sans réfléchir ou en savoir plus sur son rôle. Le simple fait de travailler avec Russell T. Davis, dont elle adore la série Queer as Folk, et avec David Tennant, qu'elle apprécie beaucoup également, a suffi à la convaincre. Mais pas la peine de vous attendre à ce qu'elle soit désormais calée sur Doctor Who. Même en ayant adoré jouer dedans, ce n'est toujours pas sa tasse de thé, et elle n'a pas regardé le reste de la série. Lorsque Russell T. Davis cherche une idée de nouvelle compagne pour la saison 4, il se met rapidement à imaginer un personnage au caractère proche de celui de Donna. Penny Carter aurait dû avoir la trentaine, être intelligente, avoir du franc parler et venir du nord de l'Angleterre. Il avait aussi pour idée de lui faire tenir une sorte de vidéo-blog en face cam dans sa première scène, et de faire tomber le Doctor follement amoureux d'elle dès leur rencontre. Il avait même déjà une interprète en tête. Alors qu'il réfléchit à ce nouveau personnage, il apprend que Catherine Tate raconte partout qu'elle a adoré son expérience sur Doctor Who. Étant parti du principe qu'elle avait un emploi du temps bien trop chargé, il n'avait pas vraiment considéré l'idée de faire revenir Donna pour une saison entière, mais envisagé de lui proposer de reprendre le rôle pour le double final de la saison 4. Néanmoins, Julie Gardner, la productrice de Doctor Who, tente le coup. Elle invite Catherine Tate à déjeuner et lui demande ce qu'elle penserait de revenir pour une saison. Tate crie de joie et accepte immédiatement. En moins d'une semaine, tout est arrangé, et Donna Noble est finalement de retour pour une saison complète, poussant Penny Carter aux oubliettes. Le nom du personnage sera tout de même donné à la journaliste de l'épisode Partners in Crime, en hommage à cette compagne restée à l'état d'ébauche. Dans le coffret DVD britannique de la saison 4, on retrouve une scène coupée devant se trouver à l'origine à la toute fin de l'épisode Journey's End. Le tardis décolle et on retrouve Donna au téléphone, marquant une pause alors qu'il lui semble reconnaître le crissement du vaisseau, puis retournant à sa conversation. La scène a été supprimée au montage final afin de ne pas laisser de faux espoirs aux fans ou de ruiner l'effet dramatique de l'effacement de mémoire. De même, Donna aurait dû avoir un rôle plus important dans The End of Time, mais l'idée fut abandonnée afin de ne pas entrer en contradiction avec la fin de Journey's End. Comme de nombreux personnages, Donna Noble a eu le droit à plusieurs apparitions dans les audios Big Finish. Si on la retrouve généralement aux côtés du 10e Docteur dans les coffrets dédiés à celui-ci, elle a aussi eu le droit à son propre coffret. Donna Noble Kidnapped est un coffret de 4 aventures se déroulant après Silence in the Library, alors que Donna s'accorde un peu de repos à Cheezik. Repos perturbé par une bande d'aliennes, mais le Docteur n'est pas dans le coin pour l'aider. Elle n'a pas d'autre choix que de se débrouiller par elle-même avec l'aide de sa meilleure amie Nat. Le coffret est sorti en mars 2020 de façon relativement discrète, et est disponible sur le site de Big Finish. J'espère que cette vidéo vous aura appris de nombreuses choses sur le personnage de Donna et sur son interprète. De quel personnage aimeriez-vous que je parle la prochaine fois ? Dites-le nous dans les commentaires et à très vite pour une autre vidéo. Desoubis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada